Je voudrais rectifier parce que plusieurs ont reçu le 21 juin au lieu du 21 juillet. La référence du jour se trouve dans Matthieu 24 au verset 35, ce qui suit. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes heureux de te retrouver en cet instant. En ce jour, parce que tu es extraordinaire. Tandis que nous allons aborder cette référence biblique, nous implorons le Saint-Esprit afin qu'il nous conduise dans toute la vérité. Merci pour ta parole. Permets que nous puissions non seulement bâtir sur elle, parce que c'est la parole du rocher des siècles, mais vive de cette parole au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Il y a quelques temps, j'ai entendu le président de la République française, M. Emmanuel Macron, déclarer que le vaccin ne sera pas obligatoire. Au début de la pandémie, nous avons entendu à maintes reprises que le port du masque n'était pas indispensable. Il n'était pas obligatoire. Et au fil des semaines, au fil des mois, nous avons vu un changement. Aujourd'hui, le masque est obligatoire. Aujourd'hui, une pression est mise. Et toutes celles et ceux qui ne se font pas vacciner risquent de perdre leur emploi. Nous voyons un changement de direction, un changement de politique. Nous avançons à tâton. Mais la référence biblique de ce jour, elle est belle. Car si chaque jour à notre réveil, nous découvrons de nouvelles lois. Si chaque jour à notre réveil, nous voyons de nouvelles dispensations, de nouvelles dispositions. En revanche, celle ou celui qui bâtit sur la parole de Dieu, la Bible, n'a pas à s'en faire. Parce que la Bible dit la vérité et elle ne change pas. C'est un bonheur pour toi et moi de savoir que nous avons un Dieu qui ne change pas. Dans le livre de Malachie, chapitre 3, verset 6, la Bible déclare, « Je suis l'Éternel, je ne change pas. » Au livre d'Hébreu, nous lisons, « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, demain, éternellement. » Pas de changement, lui. Et c'est pourquoi Jésus déclare, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Beaucoup de personnes se basent sur les politiques pour organiser leur vie. Beaucoup de personnes se basent sur la société. Mais je voudrais te donner un conseil en cet instant. Ne bâtis pas sur la société. Ne bâtis pas sur les hommes. Ne bâtis pas sur la politique. Mais bâtis sur la parole de Dieu. La parole qui élève. La parole qui sauve. La parole qui délivre. La parole qui dirige. La parole qui conduit. Et je voudrais te rappeler que la parole, la Bible, l'ouvrage que tu tardes à lire régulièrement, il y a longtemps qu'elle existe, la parole. Et que dit la parole ? Que dans les derniers temps que feront les hommes, viendra un moment où l'on ne pourra ni acheter, ni vendre. Les nouvelles dispositions imposent maintenant que pour aller dans les cinémas, dans différents lieux, il faut impérativement être vacciné. Et ceux qui ne le sont pas n'auront pas accès à ces endroits. Mon ami, de quoi tu as besoin encore ? De quoi tu as besoin pour cesser de lire des ouvrages et te mettre à lire la parole de Dieu, la Bible, celle qui te montre le chemin ? En son temps, Jésus déclarait déjà, dans Jean 5, versets 39 et 40, « Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Je t'évite aujourd'hui, plus que jamais, à bâtir sur la parole de Dieu. Je t'évite aujourd'hui, plus que jamais, à lire la parole. Je voudrais t'éviter une fois de plus aujourd'hui, non pas à la lire, mais à la mettre en pratique, parce que tout ce que Jésus a dit de la Bible se réalisera. Et si tu as négligé la parole, qu'enviendra-t-il de toi ? Prions, notre Seigneur et notre Dieu. Nous sommes heureux parce qu'aujourd'hui, nous avons la joie de nous rappeler que ta parole est certaine. Il n'y a pas de fluctuation. D'aider nous aider à nous rappeler que le ciel, la terre peuvent passer, mais la parole de Dieu demeure. Aide-nous à la lire, à la mettre en pratique, à vivre de cette parole, à nous préparer pour ce grand jour quand tu reviendras. Afin de nous donner la vie éternelle, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir. Sous-titrage ST' 501